Musique Mon nom est Marcel Comon, je suis président de Comon Seafoods, ici à Sonnyville en Nouvel-Écosse. La compagnie a commencé en 1946 par mon père Bernadette et mon oncle Clarence. Les deux faisaient la pêche au homard et ça prenait du haran pour de la boîte pour pêcher le homard. Et alors c'est comme ça que commence il faut de commencer, c'est avec le haran. Et on fait compte des harans aujourd'hui et je peux dire qu'on fait 38 différents produits avec le haran aujourd'hui. La priorité de la compagnie a toujours été nos produits, nos clients et nos employés. Parce que sans ces trois choses-là, on n'a rien. J'ai appris beaucoup de choses de mon père et il y a une chose, il a pris beaucoup de risques, mais plein de risques calculés si vous voulez. Et je sais lorsqu'il s'est décidé de se lancer dans les pétanques, le monde du coin disait, ah, il va tout perdre. Mais lui avait regardé l'autre côté du bilan, il y avait du monde qui faisait ça très bien avec les pétanques et il a poursuivi. Et après toutes ces années, on fait encore très bien avec les pétanques. Et ça, c'est seulement un exemple. Durant les années, on est rendu à la troisième génération qui travaille pour nous. On a vu les grands-pères, les pères et maintenant les fils et les filles de ce monde-là qui travaillent encore pour nous. C'est vraiment intéressant de voir cette évolution-là, surtout lorsqu'il faut penser, lorsqu'on est au niveau mondial, on est très petit. Mais à son niveau, on est assez gros. Et alors, c'est important pour le monde du coin et dans les autres régions acadiennes qu'on a des installations. On a des facilités à Methegan, Fort-Nico, Ouest et Est, on a des opérations là-bas. Et sur notre flotte de bateaux, on a du monde dans tous les coins de la région. La compagnie sera toujours impliquée dans la communauté. Que ce soit les hôpitaux, les églises, l'université, le festival acadien. Et surtout, ce qui concerne les jeunes. Ça fait que, sur ce côté-là, le monde, les outils qu'on travaille avec et les produits sont épanouis durant toutes ces années. Il ne faut pas oublier que nos affaires se font avec des ressources naturelles. Et alors, ça veut dire que nos bateaux, ils doivent les chasser pour ce poisson. Alors, premièrement, dans la pêche, il faut toujours avoir de l'optimisme. La persévérance. Il faut avoir égard aux détails. Il faut se rouler les manches et puis travailler fort. Et faire un bon produit. C'est absolument nécessaire de faire un bon produit. On est fiers de nos produits. Et premièrement, on aime de les amener chez nous pour les manger. Et je pense que cette fierté se voit de bord à bord de notre compagnie. Au niveau de durabilité, on travaille fort avec toute l'industrie dans les espèces que l'on fait affaire avec. Et on met un effort, je dirais, supplémentaire pour s'assurer qu'on a une ressource dans le futur. Et voilà, on est fiers d'arriver à cette fête de 65e.